Pour la 11e mobilisation contre la réforme des retraites, entre 10 000 et 26 000 personnes ont défilé ce jeudi. C'est un peu moins que la semaine dernière où l'on comptait entre 12 et 40 000 personnes, mais ça reste conséquent. Un concours de lecture pour les enfants de CM1-CM2, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les jeunes français lisent encore des livres. La preuve avec le jeu Les Petits Champions de la Lecture. Et ils sont déjà les champions des grenoblois et plus qu'à deux victoires de la coupe, les brûleurs de loup l'ont emporté 2-0 face aux dragons de Rouen ce mercredi à Pôle Sud. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du jeudi 6 avril. On fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Bienvenue à tous. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites et le recours du gouvernement à l'article 49.3. 26 000 personnes selon les syndicats, 10 000 selon la police ont défilé ce jeudi. Le cortège est parti de la place Jean Jaurès en début d'après-midi et s'est terminé devant la préfecture de l'Isère, place de Verdun. Après le dialogue de sourds entre la première ministre Elisabeth Borne et l'intersyndicale, ce mercredi, en colère, les manifestants ne lâchent rien. Il doit nous considérer, nous écouter en gros mots et quand il nous écoute, il cherche à réaliser nos propos, ce qu'on veut quoi. Parce que nous on ne demande pas grand chose dans la réforme des retraites d'abord. Comme on l'a dit, cette réforme c'est bidon, mais en ce qui concerne ces plateformes de livraison, le prix des courses, la précarité, les conditions de travail, il n'y a rien qui est déjà mis en place. Surtout sécurité sociale, que beaucoup de coursiers sur la ville de Grenoble, qu'ils arrivent des accidents, tout, c'est trop risquant. Donc de ce côté, moi je me pose la question. Ils n'arrivent pas à trouver solution, ils s'en fichent de nous, ils nous considèrent comme des machines, comme des robots. En fait, on n'attendait pas grand chose, mais bon, voilà, il fallait que ça soit fait pour acter le fait qu'il y ait un vrai déni de démocratie. Ce qui mobilise, je pense, davantage les champs d'ailleurs aujourd'hui. Tant sur la réforme des retraites, sur l'opinion publique, mais sur le déni de démocratie, ça a été le coup fatal. Il ne s'est rien passé, l'entretien n'a même pas duré une heure, à la hauteur du gouvernement, nul. Au total, neuf cortèges a été organisés sur le département de l'Isère et plusieurs lycées ont été bloqués en matinée, comme les Eau-Claire ou Stendhal. En marge de la manifestation, des vitres ont été vandalisées et la police a eu recours au gaz lacrymogène. Deux jeunes hommes suspectés d'avoir battu à mort un quadragénaire après l'avoir attiré dans un faux rendez-vous amoureux ont été mis en examen. Une enquête avait été ouverte par la Sûreté départementale de l'Isère après qu'un homme eût été gravement blessé dans une agression sur le campus de Grenoble. Les enquêteurs ont fait le rapprochement avec d'autres agressions similaires ayant eu lieu au même endroit entre mars et décembre, ayant été très violentes. A l'aide de tasers pistolets et points américains, il a été établi que les victimes avaient répondu à une annonce sur un site de rencontre. Quatre suspects âgés de 17 à 21 ans ont été identifiés, puis placés en garde à vue lundi. Ils ont affirmé que leur but était de s'en prendre à des pédophiles qu'ils contactaient sur le site en se faisant passer pour des filles mineures. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les jeunes français lisent encore des livres. Plus qu'en 2016, mais moins que le faisaient leurs parents. Alors le jeu Les petits champions de la lecture a choisi de faire rimer lecture avec plaisir. 18 enfants de CM1, CM2 de l'agglomération ont offert une lecture d'un texte de leur choix d'une durée de 3 minutes. Lors de la pré-finale départementale à la bibliothèque de Saint-Paul-de-Vars, devant la caméra de Jade Lagné. Passionnée de lecture, Rémi a choisi un extrait du livre « Un sac de billes », un récit autobiographique de Joseph Joffaut sur la persécution du peuple juif durant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas mal ça, comme l'horaciel, ça. C'est l'histoire de deux frères parisiens d'une dizaine d'années. Ils vont découvrir l'absurdité et la cruauté du nazisme qui va bouleverser leur vie. J'aime bien ce texte, ce livre, et en même temps, je trouvais que ça allait bien aussi avec la guerre en Ukraine. Ilyes, lui, a lu un passage du livre « Tu parles, Charles », écrit par Pierre-Jean Vaillard. L'ouvrage parle notamment des brimades et des intimidations entre les enfants à l'école. L'harcèlement scolaire, j'ai lu un petit peu et je voulais m'intéresser à l'harcèlement scolaire. Il faut arrêter parce que ça met mal à l'aise d'autres personnes qui se font harceler. Texte fantastique, d'aventure, mais aussi sur le racisme et les préjugés. Parmi les 18 enfants participants, c'est Mouémina, 10 ans, qui a gagné cette préfinale départementale. Une belle récompense, même si pour elle, l'important est de participer. Je suis très contente, très fière de moi. C'est quelque chose, un événement dans ma vie, mais je tiens à féliciter les autres participants parce qu'ils ont bien lu. Lire un texte durant trois minutes avec de l'intonation, du rythme et de l'émotion, ce sont les principaux critères des petits champions de la lecture. Un concours national de lecture à voix haute, ludique à l'ère du numérique. Je crois que la lecture en livre papier se perd, mais on a l'impression quand même aujourd'hui que les enfants reviennent à la lecture. Et je pense que c'est très important pour l'orthographe, évidemment, mais aussi pour l'évasion. Parce que ça permet de voyager, de connaître l'histoire, de connaître l'environnement. Toutes les thématiques, du coup, sont représentées dans les livres. Pour cette 11e édition, la marraine est Suzy Morgenstern, écrivaine américaine et française de littérature de jeunesse. Les petits champions de la lecture rassemblent plus de 100 000 élèves de CM1-CM2 scolarisés en France. Un seul des trois gagnants des pré-finales iséroises sera ensuite sélectionné. Prochaine étape pour ce dernier, la finale régionale prévue le 10 mai au Théâtre d'Oulin, près de Lyon. Eux aussi seront peut-être champions après une victoire 8-2 mercredi. Les brûleurs de loups se sont imposés 2-0 à Pôle Sud face à Rouen pour le second match de la finale de Coupe de France. C'est Sacha Traill qui a débloqué la situation dans le second tiers-temps en inscrivant un premier but. Le second est signé Brent Aubin à la 40e minute sous les yeux de notre journaliste Lucille Dailly. Une belle réaction, on ne gagne pas 8-2 comme hier. C'est vrai que c'était un match très serré, très intense, ça se battait des deux côtés. Mais non, non, une bonne réaction au grand. Après, tout ce qu'on voulait, c'était la victoire, peu importe la manière. Et on va essayer d'aller faire un bon taf au match 3 et ne pas penser à rien, à rien, à autre chose. Les playoffs, c'est vraiment dur, sachant qu'on va jouer à une des meilleures équipes du championnat dans leur rentre, comme on dit. Donc on va se préparer pour ça. Ils vont arriver très fort, ils vont vouloir gagner, ils vont vouloir chercher le prochain match et je pense que ça va être un bon match de hockey. Si, vous nous reverrez, parce qu'on va bien rentrer chez nous à un moment donné, mais peut-être pas ici pour jouer. En tout cas, je nous le souhaite. Donc on verra bien après, rien n'est fait. Et les hockeyeurs grenoblois auront l'occasion d'aller chercher un nouveau titre de champion de France en cas de double victoire à Rouen, samedi puis dimanche. Et dans les événements sportifs du week-end, il y aura aussi du roller-roquet, du rugby et du rallye. Voici l'agenda de Lucille Dey. Un match classico à Clémenceau. Les Yetis briguent le titre de champion de France de roller-roquet. Ils reçoivent les rois de la discipline, les Diables de Retel, 11 fois titrés. Mais Grenoble domine et veut le prouver pour ce dernier match des phases régulières de l'élite, samedi à 19h30. Après la réception du leader, le FCG reçoit son dauphin, Montdemarsan, 3e de Pro D2, qui talonne Grenoble de 2 points au classement, mais qui va venir avec la ferme intention de reprendre la 2e place. C'est l'affiche de la 27e journée de Pro D2, coup d'envoi au Stade des Alpes, vendredi à 21h. Du bruit pour les basketteuses du BCTM, la tronche mêlant qui joue leur qualification en phase finale de Ligue de féminine. Les finalistes de l'an passé ne manquent pas de ressources, elles vous attendent nombreux pour les encourager. Contrôle-moi, samedi à 20h au gymnase du Charlet à Mélan. Les meilleurs jeunes joueurs de badminton au monde débarquent à la Brunerie à Voiron. La salle Everest accueille le sommet de la discipline de jeudi à dimanche avec le Forza Alpes. La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes attend 200 joueurs venus de 17 pays. Les meilleurs boullistes de France, eux, sont à Pont-de-Clé vendredi et samedi. La Ligue M1 joue la cinquième de ses dix étapes au boulot de Rome avec les locaux de l'étape, les fontainois de la quadrette Levieux qui comptent parmi les 16 meilleures équipes de France. Enfin, le rallye des Balcons Ouest du Vercors fête leur dix ans à vif en traversant Saint-Barthélemy-de-Séchilienne par le col de l'Arzelier. Ce samedi à partir de 7h30 avec 84 équipes engagées dont celle de l'Iséroi, quatre fois champion de France des rallies, Johan Bonato. Et en sport, il sera aussi possible de se faire les abdos avec l'humoriste Seb Mélia ce vendredi. Un stand-up authentique entre impro maîtrisé et anecdotes personnelles hilarantes. Il fait partie des étoiles montantes de la scène française du One Man Show et sera non pas au sommum comme c'était initialement prévu, mais à Alpes-Congrès, c'est juste en face de la patinoire Pôle Sud. Et puisqu'on ne rigolera jamais trop, Julie Gellier sera au théâtre en rond de Sassnage pour de l'humour frais et communicatif. Un One Woman Show plein d'autodérision autour d'anecdotes sur la vie quotidienne. La presse dit même qu'elle pourrait être la future Folorance Foresti pour de l'humour populaire au bon sens du terme. Rendez-vous ce vendredi à 20h30. Et en musique, le quatuor Marthe et la chanteuse sud-africaine Pilani Bubu présenteront Sine Nougo le 7 avril à La Source à Fontaine, une création pour le festival des Tours de Babel. Ensemble, ils ont décidé de créer une oeuvre collective inédite avec la participation de 30 élèves musiciens des conservatoires de Fontaine et Grenoble pour tisser en musique de nouveaux liens entre racines communes et identités croisées mêlant musique africaine et jazz. Et restez sur Télé Grenoble, car à 20h15 jeudi et midi 15 vendredi, si on parlait, Lucille Dailly recevra Salim et Linda, les amoureux voyageurs vainqueurs de Péka Express il y a 10 ans tout pile, devenus influenceurs. Ils livrent leurs bons plans à travers le monde. Il y aura aussi Zéliana, étudiante en master de neurosciences, qui veut briser les préjugés autour du trouble dissociatif de l'identité dont elle souffre. Et ils le disent avec des fleurs qu'il est indispensable de connaître et de protéger la flore sauvage de nos campagnes et de nos montagnes avec l'association Gentiana. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501